Eh oui, conseil pas cher, le tabac. Le tabac, on en viendra tous à bout. Non, on en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. C'est ça, voilà le slogan. Oui, c'est ça, c'est dans le film des inconnus. Eh bien ce matin, c'est le contraire. Eh oui, ce matin. Romano relance la consommation de tabac. Oui. Pour la première fois, la consommation de tabac est en baisse. Ouais, depuis 10 ans. Bon, c'est chez les buralistes, mais en fait, ils sont un peu concons ceux qui ont fait le truc. Évidemment, ça baisse, les gens les achètent à l'étranger, donc... Ah ouais ? Forcément, oui, la consommation, elle baisse chez les buralistes français, ouais. Bien vu, ça se passe. Allez, vends aux frontières. Il n'est pas con Romano, vous avez vu, c'est un vrai économiste. Il sait tout sur les dessous des marchés secrets. C'est lui. Dites Romano Premier Ministre. Romano Premier Ministre. C'est pas un m'attention de vous dire en même. Romano Jean-Marc Héros. Ah bah non, mais si je prends sa place, je m'appellerais... Jean-Marc Romano. Romano Héros. Ah ouais, je suis un héros. C'est ça, bon, allez, les conseils pas chers. Allez, c'est parti. C'est Romano Héros pour vous. C'est les conseils, les conseils pas chers. 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 Et bon, réveil sur Skyrock avec vos conseils pas chers. Comment tu fais ce matin pour guider les sous ? Ah bah, je vais inciter les gens à fumer. Et alors ? Je vais leur vendre des cigarettes. Très bien. Comment tu leur vends la cigarette ? C'est quoi ? Ouais, un ou deux euros. Voilà. C'est bon, là tu vas faire un petit bénéfice. Ouais, ouais, bah... Une cigarette, un euro. Ouais, je vais me reçoivre bien ça. Un ou une cigarette, deux euros, ça dépend si tu tombes sur un bon pigeon, c'est ça ? Si c'est des longues, je les feras à deux euros. Très bien. Les 100 S. Je te conseille de vendre des longues. Ah bah, moi aussi, j'ai fait bien. On appelle donc des français au hasard, partout en France. Ah, c'est pas là. Monsieur Arnaud Leclerc n'est pas là pour l'instant. Bonjour, monsieur Arnaud Leclerc. Moi, je suis allé faire des courses chez monsieur Arnaud Leclerc l'autre week-end. Alors, les magasins, c'est Édouard. Ah, merde. C'est Michel Édouard. Je croyais que c'était Arnaud, pardon, excusez-moi. Bon, merci monsieur Arnaud Leclerc d'être passé là, ce matin, sur Skyrock. Alors, qu'est-ce qu'on appelle, Cédric ? Madame Carrefour ? Là, on appelle. Allô ? Allô, Alain. Allô, Alain ? Oui ? Oui, bonjour, comment allez-vous ? Bah, je sais pas, ce soir-ci, pas très bien, mais bon. C'est l'industrie tabacologique qui a l'appareil. Est-ce que vous êtes fumeur, vous ? Non. Vous n'êtes pas fumeur ? Ah bah, oui, mais il faudrait s'y mettre. D'accord. Je vais vous amener une petite cigarette, là. On va la fumer ensemble en buvant un café, vous allez voir, c'est le top. En plus, après, c'est bien, ça facilite le transit intestinal. Oui, clope, café, chios. Et voilà, les 3C. Les 3C, C, C, C. Bon, bah, j'arrive d'ici 5-10 minutes. En plus, c'est pas chien, c'est 1€ la cigarette. Vraiment en prix d'amis. 2€ aussi, c'est une longue. Je suis là dans 5 minutes, mon Alain ? A tout de suite, mon amour. Oula. Alain. Bon, qui ne dit rien, consent, moi, c'est ce qu'on m'a appris déjà. Ouais, 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 mais j'aimerais quand même avoir un autre appel pour confirmer la donne. Consent, mais comme qui ? Ben, comme Cédric. Ah, 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 n'ouvre pas la bouche comme ça, Cédric, dis-donc. On voit. Malheureux. C'est là, t'as un raccogène au fond de ma gorge. Tu veux me tuer, dis-donc. Bon, et tu devrais t'appeler M. Marlboro, le Didine, sur SMS. Ou Philippe Maurice. Oui, tu t'appelles Philippe Maurice. Ouais, je vais dire ça, ouais. Je tabasse pour l'indicité du tabac. Tu veux quoi ? Entre Romano Hero et Philippe Maurice. Bravo, Romano. C'est le défilé ce matin. T'es une star, dis-donc. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu branles ? Ben, je fais des numéros. Je vois ça, ouais. Ben, faisant qu'il décroche. Ben, ça... Tu l'as dit, mon neveu. Merci, Cédric. Allô ? Ah, ben, t'as mis le temps, t'as répondu. Allô ? Allô, Raoul ? Oui. Cool, Raoul. Ouais. Ouais, comment vas-tu ? Ça va. Ça va, c'est Philippe Maurice à l'appareil. Oui. Je travaille pour le tabac, là. Tu fumes, toi ? Non. Ah, ben, il va falloir t'y mettre, parce que les gens fument moins. Ça va pas du tout, ça. Ouais. C'est en train de casser le business. D'accord. J'arrive dans 5-10 minutes, là, on fume une clope ensemble, c'est 1 euro la cigarette. Mais qui c'est, ça ? Tu vois votre erreur, là ? Non, 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 moi, je fais pas d'erreur, j'appelle tous les gens du quartier, là. Moi, je suis M. Philippe Maurice, je travaille dans le tabac. Ah, ben, je vous connais pas, moi. Ah, ben, attends, je suis avec Malboro, là. Hé, salut, Man, moi, c'est Malboro. On est pas du tout, monsieur. C'est Malboro. Allez, allez, laisse-toi aller. Ça, c'est Gitane sans filtre, ça. Gitane sans filtre, il a toujours une voix plus moche que les autres. Bonjour, c'est Gitane Maïs. Oh, salut, Gitane Maïs, comment vas-tu ? Ça va bien, j'ai un petit peu mal à la gorge. Oui, ben, ça se comprend, il faut pas fumer, tu sais. Eh, oui, oui. C'est mauvais pour la santé. Eh, ben, les gens fument moins, d'après les mecs. Oh, t'as vendu une clope à un non-fumeur, c'est pas mal. Oh, c'est déjà pas mal, ouais. C'est vrai que tu veux pas fumer ? Non, ça va aller. Oh, si, c'est une lapipe uniquement. Ah, d'accord, ben, chacun son truc. T'es pas d'accord ? Ça rentre dans le tabac, c'est bon. Ah, ben, c'est bon. Juste après, les conseils pas chers de 7h10 et 7h11. Conseils pas chers, mariage pour tous. Eh, oui. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Pas chers. Conseils pas chers, mariage pour tous. C'est aujourd'hui que la loi va être votée cet après-midi, elle disait Steph dans les infos. À 17h. Eh, ben, c'est pas trop tôt, quand même. Eh, ben, voilà. Oui, ben, attends, on sait jamais. Moi, je me dis qu'il peut bien y avoir un truc qu'il faut encore. Non, ils vont pas nous faire chier pendant 6 mois encore avec toi. Ah, ah, tu sais, on ne sait jamais. Vous avez vu les mecs qui sont à genoux devant les CRS et qui prient ? Ah, moi, ils me font chier. Moi, ils font peur, moi. Moi, j'habite pas loin, ils m'emmerdent. Je peux plus rentrer chez moi. Ils sont là devant les CRS. Comment il va rentrer ? Je suis l'opiné. Non, mais c'est moi, pitié. Alors, ton idée ce matin, c'est donc d'accoupler Cédric et Flavien. Oui, plaisir. Alors, heureusement qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Non, non, ça, on ne va pas ça. Imaginez la tête du gosse, quand même. Ah, ben, ça, c'est un beau gosse. À côté de Tchernobyl, il est beau, hein ? Ah, ouais, ça, c'est clair. Tchernobyl, il est beau gosse à côté. Bon, alors, le... Vous l'appelez comment votre enfant si vous en faites un Fukushima, non ? Non, on va s'occuper. On va marier les deux, là. Et on va appeler des familles. Moi, je suis un peu le maître de cérémonie de ce magnifique mariage. Et comme les mariés, on va faire une liste de mariages. Je vais demander aux familles un petit cadeau. Pour un des premiers mariages pour tous. Un cadeau ou de l'argent, même. Oui, oui, du cash. Toi, tu préfères, à la limite. Et tu nous en donnes un peu, alors, Romano ? Allô, allô ? Je suis Jean-Marie. Nous sommes absents pour... Jean-Marie, écoute, ça tombe pas mal. Vive les mariés ! Nous sommes réunis ce jour pour accoupler Cédric et Flavien. J'entends la joie dans le public. Bonjour, j'ai envie de phobie. Vive les mariés ! Allô, oui ? Oui, bonjour, madame. C'est chez Philippe. Oui, bonjour, c'est la femme à Philippe ? Oui. Oui, il est là, Philippe, ou pas ? Non, il est sorti, là. Oh, bah, c'est pas grave. Dites voir, là, je suis... C'est moi qui... Je vais célébrer un mariage, aujourd'hui. Le premier mariage pour tous. Mariage pour tous. Vous avez entendu parler, j'imagine ? Oui. Oui. Et en fait, vu que c'est un des premiers qu'on va célébrer aujourd'hui en France, c'est magnifique, c'est un grand jour. On aimerait... Oui, ça va, là, comme c'est comme on dit. On aimerait que vous offriez un petit cadeau. Ah non, merci. Oh, de marier, je vais vous les présenter, quand même. D'un côté, il y a... Non, on ne veut pas. Non, ça, c'est une très mauvaise idée, il ne faut surtout pas les montrer. Non, mais par téléphone, on ne fait pas parler, les enjeux. Attention, vous êtes corrects au téléphone. Oui, bien sûr, attends, c'est se tenir. Oui, bah, justement, tiens. Nous allons célébrer le mariage de deux êtres... Ah, bon Dieu ! De deux êtres très beaux. Monstres. Non, le curé, il ne dit pas célébrer le mariage de deux êtres monstres. Oui, mais là, regarde leur tête, quand même. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais vu ça. Allez, Cédric. Allô ? Oui, bonjour. C'est Jean-Marie. C'est Jean-Marie ? Oui. Oui, comment il va Jean-Marie, aujourd'hui ? Il va très bien. Il va très bien, il va très bien. Bon, d'y voir, Jean-Marie, aujourd'hui, tu es au courant, il y a les mariages pour tous, ça s'est voté aujourd'hui. La loi. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et moi, je suis... Dis-moi, écoute-moi, qui es-tu ? Moi, je suis M. Lapin, je célébre des mariages. Et aujourd'hui, là, j'ai un premier mariage qui va être célébré entre deux hommes. Cédric et Flavien qui sont avec moi ici présents ce matin, là. Bonjour, Jean-Marie. Tu as un très beau réveil. Oui, ça fait trois fois, comment on est, M. le matin. Oui, 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 c'est bien. Écoute... C'est normal, le réveil te met un bout de l'air. Moi, j'entends ça le matin. Ging, dong, ging, dong. J'ai envie de le casser, là. Oui, alors, c'est Allô ? Allô, oui. Donc, il faudrait offrir un petit cadeau aux deux futurs mariés, là. Moi, je ne me déplace jamais pour les mariages gays. C'est clair. C'est normal, il n'en a jamais eu. Voilà. C'est le premier, c'est le premier aujourd'hui. Maintenant, ça tombe bien. J'ai déjà l'intention de continuer. Pour le premier, tu ne veux pas venir ? On va faire une grande fête. Allez, à priori, c'est à la fête avec nous. Allez, salut, au revoir. Allez, viens, laisse-toi aller, bébé. Non, il ne se taisse pas aller, le bébé. Il ne se taisse pas aller, le bébé. Là, on est passé à deux doigts qui est toujours très tolérant. Vous le connaissez. Toujours. Eh bien, Michael Jackson, Billie Jean, comme promis. Et pour l'invité mystère, c'est dans un instant. Vous allez pouvoir gagner vos téléphones. iPhone 5, Galaxy S3, c'est pour vous. Ou alors un chèque de 680 euros. Préparez-vous. C'est juste après. Michael, Michael Jackson sur Skyrock. Attends, minute papillon. On retrouve Billie Jean. Tu as vu un papillon, Romano. C'est normal, c'est le printemps. Non, mais je ne trouve plus le visque. Tu sais, c'est Michael Jackson qui fait... Oui, oui, non, mais Billie Jean. Billie Jean. Mais oui, c'est ça, vas-y, balance. Je crois que je l'ai, là. Attention, conseils pas chers. Oui, conseils pas chers. Mais sexy. Les conseils pas chers. Là, on va chanter sexy, là. Ah, sexy, on chante. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Oh là là. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Ça, c'est sexy. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Ah, chicha. Oh, une équipe sexy ce matin. Alors, sexy, bon, on en parlait tout à l'heure, si vous étiez pas là, à 8h moins 10, moins 5. La France est le plus gros consommateur, est le plus gros pays consommateur de sex-toys. Sur Internet, sur Internet, parce que c'est les Américaines qui consomment le plus de sex-toys. Ouais, bah les Françaises sont quand même là, à présent. Non, on achète en cachette. Oui, oui, oui. Bon, en même temps, c'est inquiétant aussi pour les mecs, parce que c'est peut-être dire qu'on a surpassé. Ah, bah alors, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je fais le maximum d'efforts, faut y aller aussi. Ouais, mais toi, dit foule, t'es un surhomme. C'est naturel. Ouais, c'est ça, ouais. Quel suceur, celui-là. Alors, Cédric, du calme, je ne pense pas être trop excité. Si je parle sex-toys, il n'en peut plus. Quelle est ton idée ? Bah, je vais vendre des sex-toys aux familles. Très bien, c'est le carton. Allô, Didier. C'est le buzz, comme on dit. Allô, Didier ? Oui. Oui, bonjour, comment vas-tu ? Ça va bien. C'est Jean-Louis, à l'appareil. Jean-Louis le sexy, qu'on m'appelle. Ouais, ça va, toi ? Oui. Ouais. Bon, dis voir, là, je voulais te proposer des sex-toys pour toi et ta femme. Ouais. Ouais, c'est pour être pas mal. Parce que je discute avec un voisin, là, il me disait qu'il n'entendait pas beaucoup gémir. Bon. Oui, donc pour qu'elle gémisse bien, je vais t'amener un sex-toys. Bon, pas de problème. Eh bien, écoute, tu veux quoi ? Un canard vibrant ? Bon, la rigueur. L'œuf vibrant ? Non, on canard, c'est bon. Un rouleau à pâtisserie ? Non, non, on canard, c'est bon. Non, non, moi, c'est Jean-Louis sexy, je m'appelle. Jean-Louis le sexy, oui. Oui, bon, bah, écoute, j'arrive dans 5-10 minutes, le sex-toys, c'est 20 euros. Eh pas de problème, tu veux un café ? Un petit café, bah, avec plaisir. Ok. Eh bien, à tout de suite, alors. Allez, salut. À tout de suite, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Eh bien, voilà, bim. Salut, le mec en peut plus, là. Non, il est tout excité. Tu l'as tout excité avec ses sex-toys. Ex-toys pas cher à la maison, il y avait donc le rouleau à pâtisserie. Sinon, il y a le bout de bois. Le bout de bois, que tu trouvais un peu partout chez toi. Si vous travaillez dans la plomberie, il y a un bout de tuyau. Une vieille, un vieux loquet. Ouais, ouais, ouais. Un loquet de porte. Ouais, bien pratique. La poignée de porte, tranquille. Si vous avez une voiture, il y a la manivelle. La manivelle, ou alors, le truc pour passer les vitesses. Ah, le levier de vitesse. Le levier de vitesse. C'est comme ça, le nom du machin. Plein d'idées. Voilà, il dit fou, là, après un mot, le levier de vitesse. Si vous avez une antenne pour écouter Skyrock sur votre voiture, pareil. Ah, n'hésitez pas. Donc, d'autres idées, Romano ? Là, je voyais le pied de l'halogène. Le pied de l'halogène. C'est pour les gourmands, ça. C'est un gourmand, ça. C'est pour les gourmands. Et si vous êtes dans un studio... Ah, on m'indique le pommeau de douche. Oui, aussi, oui. Ah, bien pratique. Un extincteur nous propose le carpiste, une canette de bière aussi, pas mal. Eh, bah, très bien. Et puis, si vous êtes dans un studio de radio, j'en ai un sous le nez, un micro. Voilà, je m'en suis avec. Cédric, joue bien, on va couper les micros, on va écouter Snoop Dogg et on revient avec l'invité mystère dans un instant sur Skyrock, 8h18. Allez, musique ! C'est les conseils. Les conseils pas chers. 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 Eh, merci Mélanie. Eh, merci. Merci à vous. Gros bisous Mélanie. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Et aujourd'hui, attention à l'occasion du vote du mariage pour tous. Ça y est, c'est ça. C'est cet après-midi, là, à l'Assemblée. Là, ils vont voter. Oui. Ils vont appuyer sur les boutons. Les homos, ils sont allés se faire enculer. Oui, très bien. Merci, monsieur. Mais je crois que le monsieur ne votera pas pour lui. Franchement, ils sont malades. Ça les rend dingue d'être homosexuels. Il fait bien d'être tôt. Alors qu'elle, elle va très bien, comme vous l'entendez. Ah bah oui, tout à fait. Alors, ce matin, nous allons célébrer le premier mariage. Et comme tout mariage, il y a une liste de mariages avec les cadeaux à offrir. Ah bah là, on va aller gratter directement les familles. Et ce matin, nous sommes réunis sur Skyrock pour célébrer le mariage de Cédric et Flavien. Ah, 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 ah. Ça, quelle bonne nouvelle. Alors, on est chez Eric. Allô, Eric. Oui. Oui, bonjour, Eric. Comment allez-vous ? Oula, vous ne savez plus. Eric ? Comment tu vas, Eric ? Non, c'est Hugo, là. Ah, Hugo. Ah, Hugo. Comment tu vas, Hugo ? Bah, ça va. Ça va, ça va. T'es tout seul, à la maison, là ? Oui. Ouais. Parce que, dis donc, aujourd'hui, on célèbre le premier mariage, là. Mariage pour tous. Et on voulait demander un petit cadeau pour les futurs mariés. Ils sont avec moi, là. Cédric et Flavien. C'est la radio, là ? Non. Cédric et Flavien, ça y est, ils se marient. On est sur Skyrock, là, on célèbre le premier mariage. Oui, mais c'est Romano. Exactement. Ça me coûte un cadeau, ce soir. Allez, paie ton cadeau, ma gueule. Bah, attends, elle est mariée, vous allez payer votre cadeau. Ah, non, 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 non. Bon, c'est Hugo, ton prénom ? Ouais, c'est Hugo. Bah, ouais, ouais, on est sur Sky, là. Je voulais marier Cédric et Flavien, là, du matin. Oui, on vit un grand moment, ce matin. Une grande cérémonie, c'est vraiment beau. Moi, je suis tout émeux, là. C'est la cérémonie de ce matin. Eh, ouais, ouais. Bon, on va t'envoyer un petit cadeau, Hugo. Bah, ouais, un petit cadeau. Ouais, tu quitte pas, t'es dans quel coin, là ? Euh, à 3. À 3. Eh, bah, big up 3. Salut les Troyens. Salut. Et quitte pas, Cédric va te reprendre, avec sa robe de mariée. C'est vrai que ça lui va bien. Bon, attends, parce que je peux quand même avoir un deuxième essai. Allez, vas-y. Allez, un deuxième essai pour toi, Romano. C'est parti. Allez. Ah oui, on est dans l'église, c'est simple. Oui. Alors, attention. Cédric, t'es prêt ? Ouais, on va chez Gérard. Allô, Gérard ? Oui. Ouais, bonjour, comment tu vas ? Ça va ? Je te réveille ou pas, là ? Non. Ah, je te sois un peu mou du cul, pourtant. Gégé ? Ouais. Ouais. Dis-donc, aujourd'hui, je célèbre le premier mariage pour tous, là. Ah oui. Ouais, j'ai deux potes à moi qui se marient, là. Cédric et Flavien. Ouais, Gégé. Ouais. Et en fait, ça te dirait de leur offrir un petit cadeau ? Attends, c'est quand même un jour historique. Bah, si tu veux. Eh, bah, écoute, comment on fait ? Comment s'arrange ? On peut venir te voir ? Je viens chez toi ? Ouais, si tu veux. Puis, je t'amène les deux mariés. Ah, génial, on arrive. Cédric a mis sa robe et Flavien est en costume. Ils sont magnifiques. Ouais, ça te fait son... Magnifique. Bon, on arrive, on boit un petit coup et puis, après, tu nous finis un petit billet pour aller acheter un cadeau. Bah, si tu veux. Eh, bah, écoute, je suis là. On est là dans 5-10 minutes. D'accord. J'arrive avec les mariés. Vive les mariés. Oh, oui, ils sont tellement beaux. Merci, je leur jetterai du riz à la gueule, c'est leur frais du bien. Cédric est capable de le manger. Qu'est-ce que j'ai entendu, là ? Ok, Romano, je crois. Oh, merde. Eh, t'es encore cramé, gros. Non, c'est pas moi. C'est quoi ? Il y a mon gamin sur l'autre ligne, là. Tu viens de nous avoir tous les deux. Ah, merde. Ah, c'est les mêmes. Ah, bah, dis-lui, forcément. Ah, on est dans la même maison. Ah, bah, voilà. Big up à toute la famille. D'accord. Par contre, le cadeau, ça sera pas pour tout le monde. D'accord. Ah, c'est la crise, hein. Réduction budgétaire. C'est vrai. Eh, bah, merci à toi. Raccroche pas, du gars. Raccroche pas. Salut la famille. Salut papa. Papa, c'est quoi ton prénom à toi ? Eric. Eh, ben, salut Eric. Ah, bah, big up Eric. Ciao Eric. Ciao. 9h12. Et quitte pas, hein. Bah, ouais, n'accroche pas. À 9h12, c'est l'ordre de vous offrir 1 500 euros. Déjà, deux gagnants ce matin.